... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct au sommaire. Ce soir, chaque année, le cancer du sein cause 12 000 décès en France. En Géronde, durant le mois d'octobre rose consacré à la sensibilisation au cancer du sein, 150 actions différentes sont menées. Depuis trois ans maintenant, la Maison Rose à Bordeaux accueille les femmes atteintes d'un cancer pendant et après leur traitement pour leur redonner confiance en elles. On en parle avec la directrice du lieu dans un instant. Et on parle aussi des violences conjugales en plein Grenelle. Et alors que c'est aujourd'hui la journée pour la non-violence, TV7 lance une nouvelle émission qui donne la parole aux femmes. Ça s'appelle Engagées pour ce premier numéro. Gros plan donc sur les femmes victimes de violences conjugales, notamment avec cette avocate spécialiste du sujet. L'île d'Oléron regorge de trésors. Fort Royer, par exemple, en fait partie. Ce village d'ostréiculteurs résiste à l'appel du bitume. Les maisons colorées situées sur ce cordon d'hunaire ont gardé tout le charme d'antan. Votre émission découverte vous emmène à la rencontre d'Hervé, ostréiculteur de père en fils ce soir. Mais d'abord les titres de l'actualité. Non à la fermeture du seul bureau de poste de Lacanau. Près de 150 personnes se sont rassemblées aujourd'hui pour protester contre cette fermeture dans une cité balnéaire en pleine expansion. Le cardinal Jean-Pierre Ricard va quitter ses fonctions d'archevêque de Bordeaux pour raison d'âge. Il vient de fêter ses 75 ans, l'âge limite fixé pour cette charge pastorale. Alors quel bilan tire-t-il de ces 18 années à la tête du diocèse de Bordeaux ? Interview dans ce journal. Une nouvelle chaire dédiée au transport de demain vient d'être créée à l'université de Bordeaux. Objectif, réfléchir de manière transversale à des solutions en matière de déplacement. Et la météo, un ciel semblable à celui d'aujourd'hui ce jeudi, ce sera couvert dans la matinée. Puis de belles éclairs s'y vont prendre le dessus dans l'après-midi. Il fera entre 19 et 21 degrés au meilleur de la journée en Gironde. Au moins 150 personnes ont manifesté ce midi à la Cano-Océan devant le seul bureau de poste menacé de fermeture. D'ici à la fin du mois, il devrait être remplacé par un relais poste. C'est aussi le seul établissement bancaire qui disparaîtrait. Habitants, élus et associations comptent bien empêcher cette réorganisation dans cette station balnéaire en pleine expansion. Reportage avec Dominique Parmenty. Située à 12 kilomètres de la ville-centre, le bureau de poste de la Cano-Océan rend service toute l'année à près de 2000 canolées, comme Françoise, née ici il y a 91 ans. Elle manifeste aujourd'hui comme beaucoup de personnes âgées ici, mais pas seulement pour défendre ce service public de proximité. Moi j'ai tout à la poste. Alors si on ferme, mais qu'est-ce qu'il faudra faire ? 24 kilomètres, parce que nous allons tous, mais 24 kilomètres. Pour aller à la Cano-Ville, ça ne va pas. Tout le monde ne conduit plus, c'est ça qui est embêtant. C'est vrai qu'en tant que saisonniers aussi, on fait pas mal d'heures, donc avoir un bureau de poste à proximité, ça peut être intéressant. Il y a un gros problème pour les usagers les plus démunis, ceux qui n'ont pas de voiture. Et nous, cette poste, on y tient beaucoup parce que c'est aussi une agence postale et c'est la seule banque, agence bancaire de la station. Les deux associations à l'origine, avec la municipalité de cette manifestation, ont lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 3000 signatures. Mais au-delà de la population locale, à l'année ou non, la station balnéaire accueille entre 15 et 50 000 touristes de Pâques à la Toussaint et jusqu'à 150 000 par jour l'été. Fermer le bureau de poste pour cause de baisse de fréquentation dans une station en pleine expansion paraît donc incompréhensible pour le maire de Lacanot. La poste à Lacanot-Océan, elle n'est pas déficitaire. Tout au contraire, ses activités touristiques permettent justement que ce bureau ne soit pas un bureau déficitaire. Donc on ne comprend pas que la poste puisse s'échapper de Lacanot-Océan alors que nous venons d'engager des travaux à la charge de la collectivité pour la modernisation du bureau de Lacanot-Ville. L'idée de la poste est de créer à la place un relais chez un commerçant. Mais aujourd'hui, rien ne serait signé. Et surtout, pour les associations comme pour la municipalité, cette solution est loin d'être satisfaisante. Dans l'espoir de faire renoncer la poste à son projet de fermeture, les opposants décidaient de se rendre jeudi prochain en bus à Bordeaux devant la direction régionale à Mériadec. Il y a eu une marche de la colère inédite à Paris aujourd'hui pour les policiers. Ils étaient plus de 27 000 à dénoncer le ras-le-bol de la profession. Et le syndicat Alternative Police CFDT de Nouvelle-Aquitaine était notamment présent. Dans le reste de l'actualité, le pire a été évité de justesse. Au passage à niveau de Saint-Eulalie, hier, un bus qui transportait notamment des lycéens s'est retrouvé bloqué sur les rails du train alors que les barrières du passage à niveau se refermaient derrière lui. Le conducteur a vite réagi en poussant la voiture devant lui, prise dans le trafic. Et le TER qui arrivait a eu juste le temps de déclencher la procédure d'arrêt d'urgence. Aucun blessé donc, mais une grosse frayeur pour les passagers. Que s'est-il passé à ce nom lundi soir ? Vers 22h30, plusieurs individus ont tiré avec des armes de gros calibre en direction de trois personnes qui n'ont pas été blessées. Les raisons de cet affrontement qui a eu lieu dans le quartier de Palmaire restent pour l'instant flous. Le groupe a immédiatement pris la fuite. Aucun suspect n'a encore été interpellé. Des investigations sont en cours. Et puis, une nouvelle bagarre a eu lieu en plein centre de Bordeaux dans la nuit d'hier. Les pompiers, alertés par des témoins, sont intervenus qu'est Richelieu vers minuit et demi. Ils ont secouru un homme de 27 ans gravement blessé à la tête. Il a été transféré à l'hôpital Pellegrin. Une bagarre a signalé également du côté du centre de formation des Girondins de Bordeaux. Quatre jeunes sont impliqués. L'un d'eux a dû être hospitalisé. Trois autres ont été convoqués pour un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. Le pape a accepté sa démission. Le cardinal Jean-Pierre Ricard va donc quitter ses fonctions d'archevêque de Bordeaux pour raison d'âge. Il vient en effet de fêter ses 75 ans, l'âge limite fixé pour cette charge pastorale. Le cardinal dresse pour TV7 le bilan de ses 18 années de ministère épiscopal. Ça a été 18 années heureuses. Bien sûr, dans un ministère d'évêque, il y a des joies, il y a des difficultés, il y a des soucis. Tous les problèmes remontent à l'évêque. Mais dans l'ensemble, j'y ai vécu de très bons moments. Les grands moments que j'ai vécu, par exemple, ça a été à Pentecôte 2014, où on a vécu à ce moment-là un grand chantier pour la mission. Le Synode diocésa avec la fête de Pentecôte à la cathédrale. Le repas sur la place P. Berlan, servi par les évêques, les prêtres. Chaque année, j'étais quand même très marqué par la rencontre avec les catéchumènes adultes, c'est-à-dire ces adultes qui demandent le baptême ou qui demandent la confirmation, qui vivent une expérience de conversion et qui me disent comment, finalement, la parole du Christ, l'Évangile, les a touchés, les a mis en route. Voilà. Donc, je pars, on peut dire, de ces 18 ans avec beaucoup de visage en mémoire. J'avais espéré pouvoir à la fois annoncer ma démission et puis que Rome puisse annoncer le nom du successeur. Bon. Mais je crois qu'il faut du temps pour que ce dossier de la succession puisse passer par les différentes instances. Bon. J'espère qu'on n'attendra pas trop longtemps. J'aimerais bien, peut-être, que ce soit avant Noël. Voilà. Ceci dit, il y a l'entre-deux. Et donc, ce qui est prévu par l'organisation ecclésiale, c'est que le collège des consulteurs, qui s'est réuni, donc aujourd'hui, élise l'administrateur diocésain. Voilà. Ce qui vient d'être fait à travers le choix de l'évêque auxiliaire, qui, de fait, est bien placé pour assurer cet intérim. C'est un intérim où l'évêque doit prendre les décisions qui s'imposent liées à l'actualité. En même temps, il doit éviter aussi de prendre des décisions qui engageraient trop l'avenir, parce que ces décisions sont réservées au nouvel archevêque qui viendra. C'est toujours un problème pour un évêque, donc, qui quitte sa fonction d'évêque titulaire, de prendre sa retraite quelque part. Voilà. Où va-t-il aller ? En général, beaucoup rejoignent leur région d'origine. Moi, je suis de Marseille. Mais en même temps, j'avais des attaches familiales avec l'arrière-pays, qui est les Alpes de Haute-Provence, et en particulier Dignes. Je sais que c'est un diocèse où il y a peu de prêtres. Ils sont 27 pour tout le diocèse en activité. Et donc, je me suis dit, là, je peux, je crois, apporter une aide utile. Et de fait, l'évêque de Dignes m'accueille très volontiers. Voilà. Donc, je vais être sur le terrain, retrouver un ministère plutôt paroissial, tel que je l'ai connu à une époque de ma vie. Mais ça me plaît. Et puis, en même temps, je reste cardinal, pendant cinq ans encore. Donc, c'est aussi, chaque mois, un ou deux voyages à Rome, pour un certain nombre d'activités. Puis, je resterai disponible, peut-être à ce que l'évêque de Dignes me demandera, au niveau de la formation, au niveau de telle ou telle récollection, telle ou telle demande. En tout cas, j'aspire à trouver un autre rythme de vie. Si c'est un retrait de la responsabilité d'archevêque, ce n'est pas vraiment une retraite du ministère pastoral. On reste prêt toute sa vie. Sous-titrage ST' 501